De l'impasse à la solution. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Très heureux de te retrouver aujourd'hui. J'aimerais commencer en te disant que la capsule d'aujourd'hui est inspirée d'un chapitre de ce livre « Deviens un exponentialiste. » 45 conseils pour découvrir et réaliser ta destinée. D'ailleurs, je veux t'offrir gratuitement ce livre. Tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux télécharger gratuitement ce livre. Je veux te l'offrir afin que tu puisses réaliser pleinement ta destinée. Aujourd'hui, on veut parler de comment passer de l'impasse à la solution. As-tu déjà fait face à une impasse dans ta vie? Peut-être qu'en ce moment, tu fais face à une impasse dans sa vie. C'est terrible de se retrouver dans notre vie face à une impasse. Je regardais un reportage il y a quelque temps de ça d'un monsieur qui s'appelle Alastair Humphreys, qui est un Britannique qui a fait le tour du monde littéralement à vélo. Il raconte dans le reportage comment un jour, il s'est retrouvé dans le nord-ouest du Canada, au Yukon qu'on appelle, et il y avait un feu de forêt et la route était bloquée, fermée, une impasse. Il n'y a plus aucun moyen et lui, il voulait se rendre en Alaska pour pouvoir prendre le bateau et finir son voyage en Russie et en Europe. Donc, il est bloqué, il fait face à une impasse, mais il a refusé de laisser cette impasse le bloquer. Et il raconte, c'est construit littéralement un radeau. Il a mis son équipement, son vélo sur le radeau, il a descendu la rivière qui longeait la route et il a pu atteindre sa destination. Ce qui m'amène à te parler aujourd'hui de ce concept qui va te permettre d'être libéré d'une impasse et de trouver des solutions, c'est tu ne peux changer ce que tu tolères. Dans notre vie, il y a des choses que nous tolérons et tant qu'on les tolère, ça ne peut pas changer. Par exemple, si à tous les jours, en allant à ton travail, tu es pris dans les bouchons de circulation, tu te plains, tu es malheureux, tu en as marre, tout ça, mais si tu ne décides pas un jour de déménager, de changer tes horaires de travail ou de changer d'emploi, tu seras toujours dans ton impasse. Et on peut voir ça dans plein d'aspects de notre vie. Par exemple, à chaque jour quand tu viens pour mettre tes vêtements, tu en as marre parce que c'est serré, ça ne te va plus, tu n'arrives pas à porter tes vêtements. Tant que tu ne décideras pas de changer ton alimentation ou de commencer à faire de l'exercice, tu seras toujours pris avec le même problème. Alors, il faut à un moment donné dire, je cesse de tolérer cette situation dans ma vie et j'apporte des changements. Et alors, à partir du moment où tu apportes des changements, eh bien, tu te libères, tu trouves des solutions à ton impasse. C'est la même chose avec la vie spirituelle. Parfois, tu regardes ta vie, tu as l'impression de tourner en rond spirituellement, tu ne progresses pas, tu es toujours malheureux, il n'y a pas de feu dans ta vie. Tant que tu tolères cette condition spirituelle dans ta vie, tu ne peux pas trouver des solutions. Mais le jour où tu dis, à partir de maintenant, je change ma vie, je commence à lire la parole de Dieu, je commence une vie de prière, je commence à changer des choses dans ma vie, eh bien, l'impasse se transforme en solution. Alors aujourd'hui, la question que je te pose et que je me pose, c'est qu'est-ce que je tolère dans ma vie? Qu'est-ce que je permets de persister dans ma vie? Et à partir du moment où tu dis, ça suffit, et j'aimerais te déclarer sur toi et moi aujourd'hui certaines choses qui nous bloquent, j'aimerais qu'on puisse déclarer ensemble, ça suffit. Je lisais le récit il y a quelque temps d'un monsieur ici au Canada qui s'appelle M. Dépati, qui a écrit un livre qui s'appelle « De pathétique à athlétique ». Pendant toute sa vie, il raconte avoir été en méga surpoids toute sa vie et à l'âge de 60 ans, il n'était vraiment pas bien et tout ça. Il a décidé que ça suffisait et il a commencé à faire un régime, il a changé son alimentation, il a commencé à faire du sport, il est littéralement devenu un athlète. Il a écrit ce livre « De pathétique à athlétique ». Un jour, il a décidé de ne plus tolérer quelque chose dans sa vie et il faut que ça change. Il y a peut-être des choses dans ta vie aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui, tu peux dire « Ça suffit, ma vie doit changer, je ne tolère plus certaines choses dans ma vie » et à partir de ce moment, tu passes de l'impasse à la solution. Si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à télécharger ce livre. Il y a plein de solutions pour toi. C'est gratuit. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux télécharger gratuitement ce livre. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et également, si tu as été touché par cette vidéo, mets un like et ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. Ici Luc Dumont et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501